Tôt ce matin, vers 3h30, je me lève pour aller faire pipi. Parce que voyez-vous, j'avais envie et je n'avais pas envie de faire pipi au lit. Je ne fais plus pipi au lit depuis 12 ans, ok? Jugez-moi pas. Enfin bref, je me suis levé pour aller au toilet. Et tout de coup, je vois que sur ma chaîne YouTube, j'ai une notification. Je me revois. Rich13 me dit en commentaire, 400 abonnés, on attend une vidéo spéciale. Tant 400 abonnés, on m'en va regarder. 399, hein? J'actualise. 400. Ouhou! Un nouveau seuil atteint sur la chaîne. Donc, là, je suis tout content que j'ai failli me faire pipi dessus. Fait que là, je suis allé en vitesse à Salle de bain. Là, en train de faire pipi tout en faisant, j'ai les 400 abonnés, j'ai les 400 abonnés. Bon, je l'ai mis un peu partout parce que je ne regardais pas. Je suis trop occupé à chantonner en tenant la graine. Fait que j'ai pissé un peu partout et j'ai même mouillé un peu mes pieds. Enfin bref, c'est pas l'important. Je voulais tout simplement vous dire un gros merci. Je voulais faire une vidéo spéciale. Mais la vidéo que j'ai envie de faire, ben, je n'ai pas le budget de la produire malheureusement. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, la chaîne a 3 ans. Je ne m'attendais pas à atteindre ce seuil-là. Parce que j'ai passé mon enfance à me faire traiter de moins que rien par beaucoup de personnes pas très fines. T'sais, ça n'a pas tout le temps été facile. Bon, j'ai pas eu l'enfance la plus difficile non plus. Ben, t'sais, quand c'est rendu que les pires moments ou les meilleurs moments de mon enfance, les moins douloureux en tout cas, c'est quand quelqu'un venait pour que je puisse bouger pendant qu'une autre me frappe avec un minute Bessic, c'est le moins douloureux souvenir que je peux avoir pour l'instant. Le reste, c'était de la merde. Pour faire bref, je me faisais tabasser tous les récrans en 6ème année. Donc, j'ai fake-é pour faire semblant d'être malade pour ne pas y aller. Des résultats, j'ai doublé ma 6ème année. Donc, enfin, bref. Et là, depuis que j'ai commencé YouTube, j'étais en secondaire 3. Et quand j'ai commencé, je ne m'attendais même pas à avoir un gros nombre d'abonnés. Mais quand j'ai arrêté mes études pour me concentrer uniquement à YouTube, j'avais une trentaine d'abonnés. Et depuis que j'ai arrêté, ça a monté en flèche. Puis mes professeurs me disaient, mais Michael, ce n'est pas raisonnable de quitter tes études pour faire quelque chose qui ne te rapporte rien. Je me dis, pis ça, je vais prendre le risque. Moi, c'est ma passion de faire des vidéos. Donc, je vais faire ça. Donc, je tenais absolument à faire ce que moi, je voulais. Tout ce que j'avais en tête de secondaire 3 à 4, parce que je n'ai pas fait mon 5, je n'ai pas de diplôme. Désolé pour ceux que je déçois. Je pensais juste à faire des vidéos tout le long à l'école. Je pensais juste à faire des vidéos, faire des vidéos, faire des vidéos. Donc, on s'entend que mes notes ont dégringolé parce que j'avais la tête ailleurs. Donc, comme dit précédemment, j'ai lanché l'école pour me concentrer uniquement à YouTube. Et oui, YouTube ne rapporte pas grand-chose pour moi. Alors, pour être honnête, le mois dernier, il m'a procuré seulement 3,44$ en US. Donc, environ 4$ en Canadien. J'avais fait un peu plus le mois d'avant, mais en fait bref. Tout ça pour dire que ça commence à payer. Ma mère m'encourage énormément là-dedans. C'est pour ça que quand vous voyez que j'achète beaucoup de jeux vidéo, c'est que ma mère m'aide là-dedans. Parce que sinon, je ne serais pas capable de m'acheter tous les jeux que j'ai actuellement. Ma mère m'encourage énormément et ça, ça me fait vraiment plaisir. Ce qui me fait un peu chier, c'est que mon père, il soit sceptique à ce niveau-là. Parce que pour lui, quelqu'un qui fait YouTube comme métier, ce n'est pas vraiment sérieux. Et ce n'est pas moi qui dit ça, c'est mon père. Mon père, il a de la misère à se dire, «Garde, il y en a qui sont capables de faire ça. Mon fils, il veut faire ça. Comment je vais le prendre? » Là, moi, j'essaie de convaincre mon père, «Garde, père, tu ne vois pas, mon nombre d'abonnés augmente sans cesse. » Puis là, c'est rendu qu'à tous les mois, je reçois un petit peu d'argent grâce au réseau que je suis auquel je suis lié. Là, il dit, «Ouais, ça commence à fonctionner, mais il reste sceptique. » Là, je viens d'atteindre les 400 abonnés. En trois ans, quand même, il était un peu de temps. Et dernièrement, je me disais, je sais que je vais les atteindre, mais c'est juste une question de temps. Et j'espère qu'un jour, il n'y a pas juste ma mère qui va m'encourager vraiment là-dedans, mais que mon père aussi va voir que ça peut rapporter. Et je ne parle pas vraiment uniquement de l'aspect financier, parce qu'honnêtement, pour l'instant, je ne peux pas travailler, je fais des économies d'un côté, puis j'achète le nécessaire de l'autre. Donc, c'est tout différent de ce que quelqu'un de normal peut faire, parce que quelqu'un de normal, comme je dis, peut travailler, peut être dans un lieu public sans se stresser. Moi, je veux juste faire la queue à la pharmacie pour m'acheter un hostie de magazine. Bon, pas un magazine de porno, on s'entend là-dessus, c'est ma mère qui me les achète. En fait, bref, non, juste pour acheter, mettons, le Star System. Si j'y vais, je vais paniquer s'il y a quelqu'un en avant de moi, puis quelqu'un en arrière. C'est la même chose à l'épicerie. Je suis un anxieux compulsif. Je suis stressé en lieu public. À un moment donné, je faisais la queue au Best Buy, OK, juste pour acheter des jeux. J'avais une pile de jeux parce que c'était un Black Friday l'an passé. Et il y avait énormément de monde en fil d'attente. Là, je stressais, je me retenais parce que si je ne me retenais pas, je me serais pissé dessus. Je sais, je m'écarte pas mal du sujet, mais tout ça pour dire que... Je vous en suis reconnaissant parce que... Il y a ma mère qui m'encourage, vous m'encouragez, tous ceux qui mettent un pouce bleu, ceux qui mettent un pouce rouge, ben, allez vous faire enculer. Mais ceux qui mettent un pouce rouge, pour aucune raison, les haters... Je trouve ça dommage parce que je me dis... Tout le monde pourrait faire des vidéos sur Internet, mais c'est peut-être pas tout le monde qui pourrait réussir à grandir une communauté. Surtout que moi, j'ai réussi ça au bout de trois ans. Puis c'est pas la plus grosse communauté, mais c'est vous. Vous m'encouragez depuis... Il y en a qui me suivent depuis le début. Il y en a d'autres qui me suivent depuis pas longtemps. Donc, merci à ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci aux nouveaux arrivants. Tout simplement, les mots me manquent, tout simplement, pour dire à quel point je vous remercie, tout simplement, de ce que vous me faites vivre. Puis peut-être qu'un jour, je vais pouvoir laisser tomber l'aide du gouvernement pour vivre de tout ça. Et c'est sûr que ce ne sera pas dans les médias. Et un jour, je ne serai moins cassé. Je vais être moins serré financièrement. Je n'aurai plus à me torcher avec du papier de toilette usagé. Bon, oubliez ce que je viens de dire pour la dernière partie. Fait que là... Tout ce que je me dis, c'est merci. Vous me soutenez. Merci à ceux qui me soutiennent. Et pour souligner les 400 abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne, j'ai pensé répondre à vos questions. Mais comme pour ça, pour que vous me posez des questions, il faut que je l'annonce que je vais faire une FAQ, ben j'ai décidé de l'annoncer. Je vais faire une FAQ. Donc, cette vidéo est une annonce FAQ. J'aimerais que vous posiez vos questions dans les commentaires. Et je ferai une vidéo prochainement pour y répondre. Donc, question n'importe quelle question, tant ou si longtemps que ce soit écrit de façon respectueuse. Si ce pourrait être des avis négatifs, juste les faire de façon constructive et respectueuse. Juste me dire ce que vous voudriez voir améliorer. Dernièrement, j'ai un de mes amis qui me reprochait l'éclairage un peu merdique de mes flamingos enragés. Ou que c'était un côté sombre et un côté clair. Là, c'est un peu la même chose. Mais j'amène une lampe à côté de moi pour m'éclairer un peu mieux. À ma droite, donc... Pour m'éclairer un petit peu mieux. Ouh! Enfin, bref. Donc, des commentaires, des questions, tout ça. Puis, je répondrai dans une prochaine vidéo. J'aimerais être capable d'accumuler peut-être une vingtaine de commentaires, si possible. L'affaire, c'est qu'il n'y a presque personne qui commente. Et ça, c'est la majorité qui sont silencieuses, malheureusement. Le reste des commentaires que je reçois, c'est... Quelques personnes qui aiment les vidéos. Et le reste, c'est des personnes qui mettent des pouces rouges parce qu'ils trouvent que ce que je fais, c'est de la merde ou qui sont des rageux. Enfin, bref. Le plus de commentaires seraient appréciés et je ferai une vidéo pour y répondre. Ça sera un nouveau Flamingo Répond. J'espère tout simplement que... Ça va vous plaire, ce que je projette pour la suite de la chaîne. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Merci aux nouveaux arrivants. Sur ce, posez vos questions et vos commentaires dans l'espace des commentaires, logiquement. Et sur ce, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye! Hey, le grand! C'est quoi que t'as tant pour t'abonner sacrément?